Vous êtes le moment présent À travers le moment présent, nous avons accès à une dimension plus profonde à l'intérieur de nous, qui fait un avec le moment présent. Vous êtes le moment présent. Vous ne pouvez comprendre totalement cette déclaration par le simple fait d'y penser, mais vous pouvez en ressentir la vérité. Cette affirmation cause tant de perplexité qu'elle stoppe le mental, et c'est une bonne chose. N'y pensez donc pas, cela ne vous mènerait nulle part. Vous pouvez, grâce à cette indication, accéder à une forme de connaissance. Vous êtes le moment présent. C'est stupéfiant, et le mental s'arrête effectivement, mais jamais pour bien longtemps. Au bout d'un petit moment, il rouspète. Oui, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose ? Le mental aimerait avoir un peu plus d'explications, juste un peu plus. Pourquoi pas ? Qu'est-ce donc que ce moment présent qui ne nous quitte jamais, qui fait un avec le sentiment le plus profond d'être, de « je suis » ? Il est ce que Jésus désignait lorsqu'il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est ce que Dieu, qui est votre « moi » le plus profond, a désigné quand il a dit « je suis ce que je suis ». C'est ainsi que Dieu se définit lui-même. C'est aussi votre propre définition de vous-même, car au niveau le plus profond de votre être, de « je suis », de « maintenant », vous faites « un » avec le « un ». Et qu'est-ce que le « un » ? Je vais vous transmettre une autre indication, mais il faut faire très attention avec les indications qui pointent vers une réalité à l'intérieur de vous, une réalité qui ne peut pas être comprise par la pensée. Nous utilisons la pensée pour désigner cette réalité, mais rien de plus. Alors, nous devons être prudents afin qu'une indication ne soit pas transformée en une nouvelle croyance sans qu'il y ait de réalisation. Qu'est-ce donc que ce « je suis », ce moment présent qui ne nous quitte jamais, qui toujours et éternellement, est ? C'est l'essence de toute vie, avant que la vie ne devienne une forme de vie. Toutes les formes sont issues d'une vie. Il y a la vie, et ce que vous voyez autour de vous sont des formes de vie. La vie unique, l'intelligence originelle et primordiale, la conscience unique est ce qui imprègne l'univers tout entier, votre corps, tout. Vous n'êtes pas en mesure de le comprendre comme tel, mais vous pouvez en avoir de petits aperçus. Cette connaissance vient de plus profond. Alors, que vous faut-il faire pour y avoir accès par vous-même ? Mais vous avez déjà en vous cette connaissance fondamentale. C'est la base de toute connaissance. C'est ce que vous êtes et qui est présent lorsque le rêve continu de la pensée se calme pendant un instant, lorsque vous oubliez votre histoire personnelle, vos problèmes, la prochaine chose que vous devez faire demain ou ce soir, et toutes les choses reliées à votre situation de vie, qui ne sont absolument pas le moment présent. La simplicité du moment présent Vos conditions de vie sont peut-être compliquées et problématiques. C'est le cas chez la plupart des gens. Le moment présent ne peut pas être complexe, car il n'y a que ce qui est. Par contre, il peut être un défi. Cela peut être une action immédiate à poser, et alors on agit. Le moment présent compliqué ? Non, il est trop simple. Lorsque vous vous dites « Il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas par laquelle commencer », faites une chose. Vous ne pouvez pas faire plus d'une seule chose maintenant. Alors faites-la. Vous sortez de la pensée, vous sortez du passé et du futur pour entrer dans le moment présent. C'est là le point d'accès au nouvel état de conscience qui, en fait, n'est pas nouveau. Les grands maîtres ont déjà évoqué cet état de conscience, mais il n'a jamais été réalisé sur une grande échelle. C'est pourquoi il est nouveau pour une grande partie de l'humanité. Stupéfiant, n'est-ce pas, qu'il y ait cette dimension à l'intérieur de vous qui n'est accessible qu'à travers le portail du moment présent. Ce moment est inséparable du fait même d'être, de qui vous êtes au niveau le plus profond. Prenez conscience que ce portail est toujours là. Il s'appelle le moment présent. Vous vous sentirez constamment entraîné loin de lui par le mouvement de la pensée et vous souffrirez de nouveau. Votre vie deviendra de nouveau problématique. Puis, vous vous souviendrez de cette question très utile, quel est le problème en ce moment ? Avec cette question vient la vigilance. Qu'est-ce que la vigilance ? C'est la conscience sans la pensée. Certains en font l'expérience dans des moments de danger auxquels ils sont soudainement confrontés. La pensée ne peut plus rien, car elle n'a aucune expérience de cette situation. Si votre vie était menacée par un accident imminent ou si vous étiez suspendu au-dessus d'un précipice, à quoi penseriez-vous ? Vous ne pourriez pas penser. Dans une situation d'urgence critique, aucune action adéquate ne provient de la pensée. La pensée se retire, cède la place. Une vigilance, une vitalité intense prennent la relève. C'est une sorte de quiétude qui s'accompagne d'une intensité. C'est l'intelligence inconditionnée en vous, le « ce que je suis » qui émerge. Et de cette conscience inconditionnée surgit l'action juste, sans préméditation, sans aucune prise de décision, totalement spontanée. Quand l'urgence est passée, le vieil état de conscience dominé par la pensée refait surface. Et vous commencez à vous rappeler vos problèmes. Mais ensuite, vous vous souvenez aussi que, pendant un instant, vous avez vécu dans un état de clarté béate. Certaines personnes vivent cela lorsque survient une maladie qui pourrait mettre leur vie en danger. Mettre la vie en danger est en fait une expression trompeuse, parce que la vie n'a pas d'opposé. Les gens pensent en termes de vie et de mort, mais cela n'existe pas. La naissance et la mort, oui. La vie, elle, n'a pas d'opposé. Donc, une maladie survient et vous n'avez peut-être que quelques semaines ou quelques mois à vivre. Cette situation pourrait vous réveiller de votre identification à votre histoire personnelle, parce que celle-ci devient un fardeau. Votre histoire est tellement malheureuse que vous ne pouvez plus vivre avec cette identification au petit moi. Vous n'avez plus assez de temps. Vous êtes poussé hors de l'identification à votre histoire avec ce mouvement mental. L'état de présence, de vigilance absolue. Ceci s'applique aux personnes qui n'ont peut-être plus longtemps à vivre, donc à nous tous, car il n'y a pas beaucoup de différence entre un an, vingt ans ou cinquante ans. L'égo dit, « Oh, j'ai encore le temps, j'ai le temps de me trouver. » Non, vous ne l'avez pas, parce que ce n'est pas dans le temps que vous allez vous trouver. Soit vous vous trouvez dans le moment présent, soit vous ne vous trouvez pas. Finalement, peu importe le temps qu'il vous reste. Oh, quel soulagement, dites-vous, parce que le mental me dit que le temps est un facteur critique de mon existence et que je n'y arriverai pas si je n'ai pas davantage de temps. La confrontation avec la mort peut aussi produire cet effet ou, prenons une situation plus courante, celle des grands sportifs. Ils savent, lorsqu'ils pratiquent leur sport, quel qu'il soit, qu'il existe un état de présence absolu appelé parfois la zone. Quand ils entrent dans la zone, tout se passe de soi-même. Quelque chose prend la relève. La pensée ne joue plus aucun rôle. Il n'y a plus une seule pensée. L'action juste coule à partir d'un niveau de conscience plus profond. Ça joue. Ça prend le dessus. C'est probablement la raison pour laquelle les gens aiment tant regarder certains sports. D'autres regardent des sports parce que l'ego s'identifie à son équipe. C'est l'une des nombreuses façons que l'ego a pour se sentir un peu mieux ou un peu moins bien. Nous avons gagné. C'est qui, nous ? Eh bien, mon équipe. Et qu'est-ce que tu as fait ? Oh, moi, j'étais juste assis là. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler ici. Il ne s'agit pas des personnes qui regardent des sports uniquement pour avoir une petite stimulation égoïque, mais de ceux qui regardent des sports parce qu'il est très satisfaisant et très beau de voir une action qui surgit d'un état de présence, de non-pensée, de vigilance absolue. La première fois que j'ai vu un match de tennis, je me suis demandé pourquoi les gens aimaient regarder ça pendant des heures. Tout ce qu'ils voient, en réalité, ce sont deux personnes qui frappent une balle. Puis, j'ai commencé à regarder. Je pouvais sentir que par moment, chez les joueurs de tennis, le courant était là. En effet, on peut parfois en avoir un petit échantillon lorsqu'on l'observe chez quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle les gens aiment tant regarder ce sport. C'est aussi l'état dans lequel se trouvent certains artistes lorsqu'ils créent. Ils ne se disent pas « Quelle chose ingénieuse puis-je peindre ici, maintenant ? Et si j'y mettais une petite structure ? » Évidemment, certains artistes le font, mais ça ne donne pas du très grand art. Est-ce que je mets le point ici ou là ? Non, ce n'est pas ainsi que naît le grand art. Il naît lorsque vous devenez présent. Pas de passé, pas de futur. Vous ne pensez même pas ce que vous allez faire, juste une vigilance. Maintenant, seul ce moment existe. Toute création surgit de cet espace du moment présent, cet espace de conscience inconditionnée dont le portail est maintenant. L'artiste est assis devant sa toile ou tout autre support. S'il s'agit d'art visuel, il regarde. Et dans ce regard, il y a une vigilance intense. Il n'y a pas de pensée. Chez les écrivains aussi, l'élan créateur duquel naissent les mots est cet état de simple écoute, une vigilance, une simple présence alerte. Dans cet état de non-pensée, surgit un mouvement créatif. L'esprit commence à s'activer. Soudain, des mots se forment. Il se produit une étrange transition à partir d'une connaissance profonde de ce que vous voulez écrire, qui est déjà présent dans un état pré-verbal, qui n'a pas encore pris forme complètement, émergeant de ce sans forme, on assiste à la naissance d'une forme qui finalement devient un mot que vous écrivez. Un regard, une écoute, véritable. Il existe des individus que l'on qualifie de créatifs, voire même de grands. Vous allez probablement rire, mais j'ai vu récemment Michael Jackson à la télévision et même si vous pensez qu'il est bizarre, c'est ce que les gens disent, il se passe avec lui un phénomène étonnant. À la minute où il passe en mode musique, quelque chose s'empare de lui. Qu'est-ce que c'est ? Lui-même a d'ailleurs dit qu'il ne pouvait pas penser, que cela ne provenait pas de la pensée. Et vous ne pouvez pas apprendre cela. Vous pouvez apprendre toutes les choses extérieures, mais pas l'essence. Alors, à la minute où il s'engage dans la musique, une énergie prend le dessus et c'est très beau. Et à la minute où il s'arrête, on se retrouve devant un être humain ordinaire, un peu étrange, chacun est étrange, certes, mais certains sont plus étranges que d'autres. Alors, est-il possible d'avoir accès à cet état non seulement dans un petit secteur de notre vie, mais de l'intégrer dans celle-ci tout entière ? Oui. C'est ce vers quoi pointent tous les enseignements anciens. Il est possible de vivre dans cet état dans lequel nous ne sommes plus une marionnette contrôlée par notre conditionnement. De l'intérieur de nous émerge quelque chose de plus profond que la forme mentale conditionnée que nous pensions être nous. Elle émerge au fur et à mesure que nous nous alignons avec le moment présent. Tout ce que nous avons à faire est simplement de nous souvenir le plus souvent possible que le moment présent est la seule chose que nous aurons jamais et ensuite diriger notre attention vers lui. Comment ? Tout simplement en devenant conscient de ce que perçoivent nos sens. Regarder et écouter peuvent sonner comme des mots relativement insignifiants, mais il y a en fait un pouvoir énorme dans ce que nous appelons ici regarder et écouter. Un regard véritable, une écoute véritable, c'est-à-dire une présence alerte et du calme, juste cela. Ensuite, si l'action est requise, elle se manifestera. Vous êtes peut-être en train d'écouter une personne qui parle. C'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Dans l'écoute véritable, il y a une présence alerte, un champ de présence consciente, un champ de conscience qui vous unit à l'autre personne. C'est un champ unifiant, au-delà de la pensée. Chacun d'entre vous a déjà eu des aperçus de cela et n'en a peut-être même pas réalisé l'importance. L'incroyable importance du regard aussi. Vous pouvez vous retrouver à regarder un arbre sans le commenter mentalement, sans rien dire à son propos, un simple regard conscient. Il y a l'arbre et il y a la présence à travers laquelle la perception a lieu. D'habitude, vous vous identifiez à ce que vous percevez. Vous le traduisez en pensée, vous l'interprétez, le jugez, le comparez à ceci ou cela. Cet arbre aurait l'air de ceci dans mon jardin. Il s'appelle comme ci et comme ça. Ma tante Marie avait un arbre semblable. Je me demande quand il fleurit, quel âge il a ? Vous ne regardez pas vraiment. Cette attitude peut être appropriée pour certaines choses, mais si vous voulez vraiment connaître l'arbre, vous devez regarder. C'est si simple. Chacun d'entre vous a cette capacité d'être vigilant, de regarder et d'écouter sans avoir à être poussé par la vie dans une situation d'urgence où vous n'avez plus le choix ou vous devez être présent parce que vous êtes suspendu à un fil au-dessus d'une falaise à pique. Alors, allez-vous regarder et écouter maintenant ? Se reconnaître en tant que conscience. Aux yeux du mental, cela n'a pas d'importance. La plus incroyable transformation s'accomplit si vous êtes capable de faire ne serait-ce qu'un petit mouvement sans l'interférence de la pensée. Chez plusieurs d'entre vous, cela se produit déjà et vous ressentez de la paix lorsque vous le faites. Vous vous servez un verre et j'espère que ce n'est pas un whisky car bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, habituellement, lorsque la présence émerge, elle est facilement obscurcie par le fait d'être ivre. Alors, pendant que vous vous versez de l'eau, par exemple, il y a tout simplement un champ de présence alerte dans lequel l'action se déroule. Le mental n'y attache aucune importance. Il dit « Ah non ! J'ai des problèmes plus graves dans la vie que de me verser un verre d'eau dans un état de présence alerte. » Et pourtant, c'est l'issue pour sortir de tous les problèmes de votre vie qui, en fin de compte, sont créés par le mental. Cela permet l'émergence d'une intelligence non conditionnée. Tout l'enseignement du zen tend vers cela. Être complètement, totalement ici, maintenant, dans ce moment, pour regarder et écouter. C'est ce que fait le maître zen. À la question « Qu'est-ce que le zen ? » Un maître zen répondit « Faire une chose à la fois. » Une chose à la fois. Et le questionneur répliqua « D'accord, mais quoi d'autre ? Une fois que vous avez fait cette chose, que faites-vous ensuite ? » Je ne sais pas à quel point le zen est vivant aujourd'hui, mais quand il est né, c'était une très belle émergence des possibilités de transformation de la conscience humaine. Cette possibilité de transformation est apparue à travers le véhicule que nous nommons zen. Elle est aussi venue à travers Jésus, sous d'autres formes. Un autre maître zen, lorsqu'on lui demanda ce qu'était l'essence du zen, devint célèbre parce que tout ce qu'il fit pour répondre à cette question fut de lever le doigt et de vous regarder. Et certains comprenaient. Une fois que vous avez accès à cette dimension, le mental devient un magnifique outil. Il n'est plus un problème car vous êtes la présence. Vous êtes la présence consciente dans laquelle sont reçues les perceptions de vos sens, dans laquelle se produisent les événements de votre vie. Les choses viennent, les choses vont, mais c'est toujours maintenant. Il y a toujours un sentiment profond d'être de la présence dans laquelle les choses arrivent. Alors, vous vous reconnaissez finalement en tant que conscience, une conscience sans forme, hors du temps, éternelle. On pourrait dire qu'il s'agit de la lumière de Dieu, la lumière de la source. Cette lumière n'est pas séparée de la source, de même que la lumière du soleil n'en est pas séparée, mais c'est une extension du soleil. Nous pourrions presque dire que nous vivons encore dans le champ du soleil. De la même façon, nous pourrions dire que la conscience est sans forme, hors du temps. De là surgissent les formes. La première forme qui naît est une pensée. Bientôt, celle-ci se tait, mais la conscience demeure. Et vous percevez quelque chose à travers vos sens. Êtes-vous en mesure de sentir cela tandis que vous vaquez aux occupations de votre vie, que vous interagissez avec les gens, que vous avez des expériences, que vous vous amusez ? Êtes-vous en mesure de ne pas vous perdre dans le monde de la forme qui est pensée, qui est émotion, qui est l'intégralité du monde qui vous entoure telle que perçue par les sens et qui exerce une telle attraction ? L'humain dit « Donne-moi ton attention. » C'est important. Donne-moi toute ton attention. Chaque pensée vous tire vers elle car, en fin de compte, le monde humain est un monde de pensées. Chaque pensée vous attrape. « Pense à ça, » vous dit-elle, « c'est tellement important » ou « que vais-je faire demain ? » Rien. Ce n'est pas ici, maintenant. Mais c'est ainsi que le mental opère et vous piège. Le monde des choses Il est facile de se perdre dans le monde des choses, le monde de la forme. Combien de personnes, particulièrement dans les pays très développés, vivent une existence complètement minée par les choses ? Une chose après l'autre dont il faut s'inquiéter, c'est tellement complexe. Tout le monde dit « Il y a tant de choses dans ma vie auxquelles je dois porter attention. » Je ne dis pas que vous devez cesser de le faire, mais ne vous perdez pas dans le monde des choses. Allez-y doucement. À un certain niveau, les choses sont les possessions. À un autre, ce sont les situations et les circonstances de votre vie. À encore un autre niveau, ce sont toutes les pensées qui vous passent par la tête. « Est-ce que ce sont aussi des choses ? » « Oui, car ce sont des formes, des formes que prend la conscience. Il est très facile de vous y perdre, de vous identifier totalement à elles. » Et beaucoup de gens vivent ainsi, une chose après une autre. C'est une façon épouvantable de vivre et ces gens-là se disent « Ah ! Pourquoi la vie ne me laisse pas tranquille ? » Une sacrée chose après une autre. C'est ainsi que Churchill définissait l'histoire et il avait raison. L'histoire humaine est une sacrée chose après une autre et chaque vie individuelle est une sacrée chose après une autre. Cela ne doit pas nécessairement être ainsi, mais le monde de la forme possède une attraction énorme et on peut quasiment parler d'une force d'attraction gravitationnelle. Et donc, tranquillement, commencez juste à y penser. Si vous avez des investissements, vous pouvez voir à quel point lorsque vous commencez à y penser, les cours de la bourse vous entraînent vers eux, à quel point ils vous ont captivé lorsqu'ils ont tellement baissé. Quelles que soient vos choses, elles vont vous attirer. Maintenant, si vous êtes capable de les gérer sans vous y perdre et tout en restant conscient, conscient de quoi ? Restez conscient. Une autre façon de l'exprimer serait de dire « Restez conscient de l'espace du moment présent dans lequel tout se passe ». Dès que votre attention se porte sur le moment présent, il y a la quiétude et vous vous sentez bien. Vous réalisez que le moment présent n'est finalement pas si mauvais. Je pensais que ma vie était épouvantable, mais lorsque je m'éveille à ce moment de ma vie, en fait, ce n'est pas épouvantable. Être conscient de vous-même, c'est être conscient de vous en train de percevoir, d'interagir et de vous occuper des choses. Ce n'est pas être conscient de vous-même en tant qu'histoire ambulante, en tant que moi et mes problèmes. Alors que vous écoutez cette voix, et c'est là la clé, pouvez-vous être conscient de vous-même en tant que présence consciente à travers laquelle vous percevez la voix ? Ceci signifie que vous ne vous perdez pas dans ce que vous êtes en train de percevoir. Car si vous perdez le contact avec vous-même en tant que présence consciente, vous porterez votre attention sur celui qui parle, sur l'orateur, et vous aurez des attentes envers ce dernier dans ce cas précis. Mais cela pourrait être n'importe quoi, n'importe quelle expérience ou perception. Les attentes Vous aurez envers l'orateur des attentes qu'il ne pourra combler. Vous vous attendrez à recevoir, vous identifier à travers ce qu'il dit ou à travers de nouvelles informations. Vous projeterez sur lui une image qu'il ne peut pas être. Vous direz peut-être « Vous êtes le Messie ». Vous vous perdrez et vous ferez de celui qui parle une personne spéciale à travers laquelle vous cherchez à obtenir une forme de réalisation de soi. Et vous ne vous arrêterez pas là. Si vous dites « Vous êtes le Messie », l'étape suivante sera que vous êtes l'un des disciples, l'un des élus. Et l'histoire recommence. Une nouvelle religion trois mille ans plus tard au même endroit. Alors, encore une fois, si vous écoutez sans vous reconnaître comme tel, sans être en contact avec la présence consciente dont fait partie votre être tout entier, vous vous ennuirez. Au début, l'orateur sera peut-être un temps soit plus amusant, mais après un petit moment, s'il n'est pas le Messie, il ne vous intéressera plus. Il ne vous aura pas donné ce que vous recherchiez. Alors, vous vous plongerez dans une autre expérience, peu importe où, qui ne vous procurera pas non plus ce que vous recherchez, c'est-à-dire vous-même. Quelques expériences en apparence sembleront vous combler, mais vous serez toujours déçus. Au bout d'un certain temps, vous direz « Oh, c'était une illusion, je me suis fait avoir, il m'a trompé, il m'a laissé tomber. » C'est ce qui se passe quand des sectes et autres organisations voient le jour. Alors, vous pouvez écouter ce livre audio, puis à la fin, penser « Bon, l'orateur m'a laissé tomber, il ne m'a pas donné moi-même. » Vous ne diriez pas exactement cela, parce que cette recherche de soi-même est un mouvement inconscient, cela prendra plutôt la forme de « Je pensais qu'il nous donnerait cinq ou six techniques de ceci, et huit ou neuf étapes pour atteindre cela, et quatorze ceci et seize cela, mais nous n'avons rien reçu de tel et nous sommes sortis les mains vides. » C'est parce que vous étiez à la recherche de quelque chose que rien ni personne ne peut vous donner. Mais imaginez si vous pouviez écouter ce livre audio en vous reconnaissant comme la présence consciente dans laquelle cette expérience se déroule, en sentant le chant C-H-A-M-P du maintenant, ce qui est la même chose, en sentant le chant C-H-A-M-P dans lequel cette perception a lieu. Un maître du début du XXe siècle appelait cela « se souvenir de soi ». Mais attention, il ne s'agit pas de penser à vous-même, c'est plus profond que cela. Vous réalisez que celui qui parle n'a jamais rien eu à vous donner et que vous-même n'aviez besoin de rien. Vous avez déjà ce qui compte réellement qui est vous-même, l'essence de votre être. Et terminer l'écoute de cet enregistrement les mains vides sera donc une chose magnifique. Ce sera le vide. Trouver la paix intérieure Une religion a utilisé les mots « vide » et « vacuité » pour décrire le summum de ce qu'un être humain peut réaliser. Le bouddhisme emploie le terme de « vacuité » pour désigner le but final. Bouddha lui-même a employé cette expression. Ensuite sont arrivés les savants pour réfléchir à ce que cela pourrait bien signifier. Les universitaires qui étudient le bouddhisme ont inventé des théories étranges. Ils ne le font peut-être plus maintenant parce que le bouddhisme est désormais très vivant dans l'Occident mais lorsqu'il fut introduit pour la première fois au XIXe siècle, un professeur de théologie en voyant que Bouddha parlait de vacuité écrivit « Le bouddhisme est un système de croyance nihiliste qui renie la vie, une structure de croyance athée. » Chaque mot de cette phrase est faux. Bouddha a simplement utilisé un autre indicateur en parlant de vacuité. Bien sûr, le terme n'est pas très inspirant. Vacuité, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? À moins de le réaliser, cela n'a pas de sens. Qu'est-ce donc que la vacuité ? La connaissance de vous-même en tant qu'espace. Voilà un bon mot. L'espace dans lequel tout a lieu. Vous êtes cet espace. Nous avons donc le monde de la pensée et le monde des choses qui sont traduites en pensée, ce que nous pourrions appeler la conscience objet, la conscience des objets où la conscience se transforme en objet. Pour la plupart des gens, c'est tout ce qui existe. Leur vie consiste en cela. Elle est remplie de choses, de conscience objet. Une chose en suit une autre. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Quelle est la prochaine chose ? Le mental ne s'arrête jamais, sauf quand ces gens s'endorment. Dans les derniers moments, juste avant de vous assoupir, vous avez un peu de paix. C'est parce que vous tombez vers l'inconscience, mais c'est mieux que d'être torturé par le mental. Et vous faites « Ah ! » Après avoir été torturé par votre mental toute la journée, vous arrivez à la maison, vous vous versez un whisky, vous le buvez et petit à petit, vous vous approchez de l'inconscience. Pour la première fois de la journée, vous vivez un peu de paix, cette paix qui vient quand le mental ralentit puis s'arrête. Mais ce qui se passe, c'est que vous tombez à un niveau situé en dessous du niveau de la pensée. C'est peut-être mieux que d'être torturé, mais ce n'est pas notre but. Nous ne voulons pas aller au niveau du règne végétal ou animal. C'est très beau pour un animal d'être un animal. Il est parfait de bien des façons plus parfaits que n'importe quel humain. Les arbres, les animaux sont de magnifiques expressions de conscience à leur propre façon. Mais le destin des humains est de s'élever au-delà de la pensée. Pour avoir un peu de répit sur votre mental, vous ingérez des substances qui tendent à vous emmener vers l'inconscience, vers le sommeil. Vous n'avez pourtant pas besoin de vous rendre jusque-là. Ici, nous allons au-delà et nous trouvons la quiétude et la paix sans perdre conscience. En fait, nous atteignons une conscience plus profonde. S'il n'en était pas ainsi, presque personne ne voudrait renoncer au fait d'être humain pour avoir la paix intérieure car c'est l'un des aspects de ce dont nous parlons. Connaître, c'est-à-dire trouver la dimension de la paix intérieure qui est la dimension de la conscience sans forme à l'intérieur de vous. Seriez-vous prêt à mettre n'importe quel prix pour avoir la paix intérieure ? Non. Que préféreriez-vous être ? Un humain malheureux ou une vache heureuse ? Non pas que de nos jours les vaches soient heureuses car les humains les traitent de façon absolument abominable. Si je devais être une vache, je voudrais vivre en Inde ou en Suisse. Très peu d'humains diraient « Je préférerais être une vache heureuse sans problème plutôt qu'un humain malheureux. » Vous ne voulez pas renoncer à être humain. Donc, la paix intérieure, oui, mais pas au prix de la perte de la conscience. Une vache est un être magnifique. Elle ne s'est pas autant éloignée que les humains de la source de toute vie. Elle est plus profondément, plus intimement connectée à la source, comme chaque animal, chaque arbre, chaque fleur. Tous sont des expressions de la conscience unique et tous sont plus proches de Dieu, Dieu en tant que l'un, la source, que n'importe quel humain, excepté les humains qui retrouvent le chemin du retour. Mais trouver le chemin du retour ne signifie pas retomber au niveau du règne animal, c'est aller au-delà. Faire l'expérience de la pensée. La véritable paix intérieure est accompagnée d'une connaissance profonde, une conscience, une présence. Il fallait que l'humanité dans son ensemble fasse l'expérience de la pensée, de se perdre dans la pensée. Il était nécessaire qu'elle passe par là, sinon cela ne se serait pas produit. Rien ne se passe qui n'est pas destiné à être. C'est la totalité qui l'a amenée à se produire. Et ceci s'applique à tout, à chaque événement. L'humanité devait aussi vivre l'expérience de la souffrance, celle-ci, dans sa plus grande partie, est auto-infligée. Les humains se font souffrir eux-mêmes, ils se font souffrir l'un l'autre. Nous devions passer par là et c'est en rapport avec le fait de se perdre dans la pensée. Il y a une grande vérité dans les mythes. La mythologie nous dit que tout a commencé quand deux êtres humains mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien, mal, j'aime ceci, je n'aime pas cela. C'est le début de la pensée. Ils mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et au début ce fut magnifique. Ils devinrent puissants mais ils s'égarèrent aussi de plus en plus dans la pensée. Ils perdirent leur connexion profonde avec la source, avec eux-mêmes, avec le divin. Le paradis fut perdu mais le paradis peut être regagné. L'humanité a atteint un stade très critique de son développement parce que le mental humain a énormément proliféré à travers la science, la technologie et toute leur création. non pas qu'elle soit mauvaise en soi mais il s'agit d'une extension de la pensée et si la pensée n'est pas enracinée dans les couches profondes de la conscience pure, de la présence, la pensée devient folle. La pensée n'a plus pour but que de se nourrir elle-même. C'est l'ego. La vie humaine se retrouve dominée par l'ego personnel et collectif. C'est donc le chemin que l'humanité a pris. Il semble maintenant certain que s'il n'y a pas de transformation de conscience dans l'humanité, la race humaine ne survivra probablement pas en tant qu'espèce. Une autre espèce la remplacera et la conscience continuera sous n'importe quelle forme, peu lui importe car elle adore jouer avec la forme. Les humains dit-elle nous avons essayé maintenant nous laissons tomber. rien ne sera perdu car il n'y a qu'une seule vie mais des milliers de formes de vie. Toutes viennent et s'en vont. Et pourtant la possibilité d'une éclosion de la conscience humaine existe. Les mots sont toujours limités mais on pourrait parler d'une nouvelle étape dans l'évolution humaine dans laquelle la vie sur cette planète ne serait pas devenue un enfer car potentiellement la planète est un paradis. elle est pure immaculée c'est un véritable joyau. Et que lui ont fait les humains en particulier au cours des cent dernières années ? A cause de la prolifération de l'amplification de la pensée à travers la science il y a des poisons partout. On insiste à la disparition de la nature c'est la folie. Mais la planète est un être divin magnifique et ce qui se passe n'est que l'expression extérieure de ce que chaque être humain a fait à l'intérieur. Dans leur essence les humains aussi sont purs beaux vivants et ce niveau de pure conscience a survécu dans chaque humain. La paix intérieure est présente dans chaque humain recouverte par des substances toxiques des pensées toxiques dominées par l'ego qui cherchent à se satisfaire à travers la pensée moi moi eux je dois avoir plus plus l'ennemi où est l'ennemi ? Nous sommes en train de sortir de cela sortir de ce schéma s'abandonner au moment présent le chemin le plus court vers cette réalisation tellement court qu'il ne nécessite aucun temps a déjà été indiqué plusieurs fois dans ce livre audio un alignement intérieur avec la vie la vie est le moment présent ne pas faire de ce moment un ennemi lui dire oui l'accueillir lui permettre d'exister c'est vraiment suffisant vous mettez encore en question la sagesse de cela vous dites encore pourquoi devrais-je le faire ? tout ce qui se passe dans votre vie à n'importe quel moment qui n'est jamais qu'un seul moment semble être un événement séparé il se passe ceci ensuite il se passe cela mais regardez bien les physiciens qui ont poussé leurs recherches au-delà de l'apparence superficielle des choses ont découvert que l'univers tout entier est interconnecté ce qui semble être une séparation entre différentes choses en fin de compte n'existe pas il s'agit d'un réseau de choses interconnectées le cosmos tout entier est un tout est relié à tout le reste les bouddhistes l'ont toujours su depuis 2600 ans ils parlent de l'interdépendance de toute chose alors si quelque chose se passe dans ce moment cela ne peut pas ne pas être c'est inévitable toute chose qui est s'accompagne d'inévitabilité car le cosmos tout entier a causé ce moment si vous n'êtes pas aligné avec lui intérieurement vous vous coupez du flux d'intelligence qui s'exprime sous forme d'univers en revanche être aligné avec ce qui est c'est aussi être aligné avec l'intelligence unique qui coule alors à travers vous et affecte ce que vous faites elle agit à travers vous vous n'êtes pas séparé d'elle alors la vie devient tellement plus facile je n'ai pas besoin de me débattre avec tout ça je n'ai plus besoin de ceci ou de cela pas le petit je tout simplement parce que nous nous abandonnons car en fin de compte c'est de cela que nous parlons et il y a là une grande beauté une grande puissance seul le petit moi dit n'abandonne pas s'abandonner simplement au moment présent s'aligner avec lui et voir qu'il y a une beauté en tout même dans la mort car la mort existe c'est la fin d'une forme une forme se dissout et vous vous alignez avec ce fait la pratique spirituelle l'essence de tous les enseignements si vous regardez suffisamment en profondeur consiste exactement cela vivre en alignement avec la vie quelle que soit la forme que prenne ce moment même s'il vous semble restrictif contraignant ce qui est souvent le cas je ne veux pas être ici je veux être ailleurs je ne veux pas être coincé ici je veux je veux très souvent ce moment peut être perçu comme une limitation et bien sûr d'une certaine façon il l'est il se peut que ce soit votre corps qui vieillisse vous ne pouvez plus bouger comme avant votre corps lui-même peut devenir une limitation certaines choses sont ce qu'elles sont d'énormes changements se produisent lorsque vous les acceptez telles qu'elles sont ce n'est pas une défaite il ne s'agit pas d'accepter d'être malade c'est uniquement le moment que vous devez accepter pas l'idée de je suis ceci ou cela juste ce moment alors il y a de la beauté dans tout ce qui se passe et vous ressentez de la gratitude pour ce qui est pour les toutes petites choses qu'autrement vous auriez ignoré pour la table que vous touchez pour son existence pour une petite fleur un verre d'eau vous n'avez pas besoin de penser je suis reconnaissant cela devient pour vous une façon naturelle d'interagir avec le monde vous êtes reconnaissant envers ce qui est envers le fait d'exister il n'y a plus de recherche de soi vous ne vous y cherchez plus dès lors votre vie s'améliore de façon fulgurante dès l'instant où vous ressentez de la gratitude pour ce qui est quoi que ce soit vous avez déjà lâché prise vous avez déjà une vie abondante Jésus a dit je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance la vie en abondance a-t-il dit il ne s'agit pas d'avoir davantage de choses il ne parlait pas de cette sorte d'abondance il ne l'a pas dit je vous promets des biens de consommation et des centres commerciaux quand nous parlons d'abondance nous pensons plus de choses Jésus lui nous parle de plus profond de la profondeur de la vie la profondeur du fait d'être vivant même si vous n'avez qu'une ou deux choses dans la vie accordez-leur de l'attention regardez-les touchez-les lorsque vous leur portez attention ne les utilisez pas comme un moyen pour arriver à une fin ne mettez pas d'histoire personnelle sur elles pour dire regardez j'étais là j'ai tout ce que je peux m'offrir c'est cette petite table ou au contraire regardez comme ma table est grande il ne s'agit pas de ce genre d'attention non il s'agit tout simplement de donner à quelque chose une attention sans le petit moi de simplement reconnaître son existence la regarder la toucher la soulever la voir et dès que vous donnez votre attention à quelque chose vous ressentez de la gratitude vous vous sentez en vie c'est cela vivre dans l'abondance vous entrez en contact avec la partie de vous qui se situe au-delà de la forme après les formes qui sont présentes dans votre vie sont de petits ajouts la cerise sur le gâteau pas indispensable mais agréable quand elles sont là et quand elles s'en vont ce n'est pas bien grave c'est le jeu la danse de la forme et lorsque vous aurez fini d'écouter cet enregistrement cette danse se poursuivra la danse de votre vie et des formes de votre vie continuera alors pourquoi ne pas y participer dès lors que vous n'avez plus absolument besoin que les choses soient d'une certaine façon il n'y a plus rien de mortellement sérieux jouez simplement avec les choses de votre vie et ne donnez votre attention qu'à ce qui est il y a de la profondeur dans ce qui est ce qui est est plus profond que la forme et c'est cela en réalité qui donne à la forme sa beauté sa vie la profondeur la profondeur est en vous dire oui à ce qui vous met en relation avec cette profondeur cela paraît si simple comment est-ce possible le oui intérieur à ce qui est vous connecte avec cette profondeur en vous c'est là que vous et la vie unique la conscience unique que l'on pourrait appeler Dieu faites un sans séparation la forme sans forme vous êtes le pont votre maison est le sans forme pendant un certain temps vous vous déplacez entre la forme et le sans forme mais vous devez parvenir à l'acceptation des formes dans le moment présent même lorsqu'elle semble limitative acceptez d'abord et voyez ce qui se passe car elle change acceptez d'abord peu importe combien cela semble contraignant la contrainte ultime est la croix la crucifixion comment peut-on accepter d'être cloué sur une croix non vous ne pouvez pas accepter cela mais cet être qui en fin de compte est vous chacun d'entre vous a accepté la forme la plus extrême de contrainte la croix un instrument de torture et il a dit non pas ma volonté mais que ta volonté soit ta volonté la volonté de qui ? la volonté de l'un qui causa cet événement et l'instrument de torture se transforme soudain en symbole du divin vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour le comprendre la plupart des chrétiens ont d'ailleurs une compréhension limitée de ce que cela signifie la plus grande limitation lorsque pleinement acceptée devient l'ouverture alors s'il y a encore de la souffrance dans votre vie s'il s'agit d'une souffrance aiguë la plus grande limitation peut devenir l'ouverture mais il se peut aussi que vous n'ayez plus besoin d'autant de souffrance que vous en ayez eu suffisamment vous n'avez plus besoin de rien vous rappeler alors restons en silence un moment et permettons simplement à ce moment d'être être être merci 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 merci